bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des liners graphiques donc j'ai fait un petit sondage sur instagram pour savoir qu'est ce que vous voudriez voir comme tuto et c'est le liner graphique qui est revenu le plus souvent donc je vais vous montrer ça alors déjà ce qu'il vous faut c'est un bon pinceau liner donc moi c'est le classique zéro de london brush compagnie que vous pouvez trouver sur amazon il vous faut aussi alors ça vous pouvez utiliser si vous avez du duraline de chez linglott c'est un produit un peu magique en fait si vous le mélangez avec n'importe quel fard c'est à dire si vous grattez un fard à paupières d'une couleur que vous aimez bien ou si vous avez des pigments libres comme ceci moi j'en est plein si vous avez aussi des pigments néons vous voyez moi j'en ai plein des comme ça c'est des pigments libres vous pouvez mélanger avec une goutte du duraline de chez linglott et ça va vous donner une texture liquide waterproof donc vraiment c'est topissime c'est ce que je vais faire aujourd'hui bienvenue évidemment vous pouvez utiliser des liners tout faire déjà avec le pinceau etc vous pouvez utiliser des liners cake donc c'est les fards à l'eau en fait c'est des liners qui s'activent à l'eau mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer ce que ça fait quand on utilise le duraline avec différentes couleurs comme on est au mois de juin et que c'est le mois des fiertés je vais faire quelque chose de très coloré et je vais donc utiliser mais mais pigments néons pour faire quelque chose de je sais pas encore quelle forme je vais faire mais en tout cas ce sera une forme graphique forcément alors là j'ai mis une goutte dans le petit capuchon d'un de mes pigments néons et donc je vais le mélanger avec un peu de la poudre mais je mélange comme ça donc vous pouvez faire la consistance que vous voulez plus ou moins liquide si vous voulez quelque chose de plus épais ou moins épais après c'est à vous de doser et donc je vous montre juste j'ai un pigment qui est en poudre comme ceci et en mélangeant avec le duraline ça vous fait une texture liquide comme ça qui est waterproof c'est je vais prendre un petit miroir et je vais commencer par cette jolie couleur alors je vais faire du coup la moitié je vais changer de couleur ensuite je vais prendre du rose du climat rose ajoute ma petite goutte de duraline donc je juxtapose à l'autre couleur je vais quasiment à la fin de mon oeil et je vais encore changer de couleur je prends je prends le violet comme ceci donc je pars de la fin et je remonte et je fais un très épais comme ceci je vais prendre le bleu et donc j'essaie de me stabiliser le plus possible pour pas trembler et je vais faire une forme donc graphique donc alors là le problème c'est que je suis pas bien installé j'ai pas d'appui en fait je vais en profiter pour en mettre de l'autre côté je vais en profiter pour en mettre de l'autre côté donc là j'ai fait un liner étiré basique je vais prendre du vert maintenant et là j'avais rien pour tenir mon coude et du coup le trait est pas très joli joliment fait alors que là j'ai pu appuyer mon coude et du coup c'est plus joli donc vraiment si vous voulez faire des tracés net c'est toujours bien de pouvoir vous prendre vous appuyer là je suis très mal installée donc je ne pouvais pas prendre appui mais c'est pas grave je suis très mal installée je suis très mal installée Sous-titrage MFP. Ce graphique, c'est vraiment vous faites les unes que vous voulez. Il n'y a que votre imagination qui est une limite. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soyez créatif. Faites ce qui vous passe par la tête, selon vos envies. Musique Musique Si vous n'êtes pas à l'aise avec un pinceau et que Vous préférez des liners en feutre, comme ceci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser. Il en existe maintenant de plein de couleurs différentes. Notamment celui de chez Soda. C'est une marque Petit Prix. Et là, j'ai la teinte violette qui est très jolie. C'est le même principe. Donc ce qu'il faut bien faire quand vous voulez faire un threadliner, que ce soit graphique ou juste un threadliner étiré classique, c'est déjà d'avoir un pinceau qui nous plaît. C'est-à-dire un embout qui est simple à utiliser pour nous. Ça peut être des poils, ça peut être de la mousse, ça peut être ce que vous voulez, tant que vous êtes habitué à cette texture-là. Et ensuite, c'est tout pour vous dire que le premier point que vous allez faire, c'est celui où vous allez mettre plus de force. Donc quand on fait un liner, on commence toujours par le milieu parce que c'est là où on va faire un thread plus épais. Et puis ensuite, on revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je fais un threadliner, eh bien, en général, je commence par le milieu. Et puis petit à petit, je fais des petits à-coups par petits à-coups. Voilà, je préfère le faire plus fin et ensuite le grossir que le faire trop gros dès le premier coup. Et donc, si vous voulez faire une bascule, c'est-à-dire faire un petit liner qui va se mettre dans le coin de l'œil là, donc il faut que ce soit un trait droit, il faut tout simplement suivre la ligne normale de votre œil. Voyez, vous suivez là et vous allez dans la continuité en fait. Et ça va vous faire un petit triangle après, vous reliez avec celle du bas. Et voilà, la plus courte, vous ne pouvez pas en faire du tout. Et vous voyez là, comment je suis installée, je mets le bras avec lequel je fais mon trait de crayon sur mon autre bras, parce que je n'ai pas de table, et le plus près possible de mon corps, pour vraiment être le plus stable possible et faire un trait droit. Voilà. Après, tout est une question d'entraînement. Il faut s'entraîner, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai un liner gris. Je vais faire des ronds. Je vais prendre un liner noir que je connais bien. C'est celui de chez Too Faced. Il commence à être un peu vieux. C'est celui de chez Too Faced. après vous pouvez faire des déliés déliés des épaisseurs quelque chose de plus plus épais de moins épais vraiment c'est vous qui voyez c'est ça qui est bien avec le liner graphique c'est vraiment c'est quelque chose de d'imaginatif de créatif faites attention si vous avez la paupière tombante de bien faire au dessus parce que sinon ça va baver et ça va transférer donc en fait vous allez au dessus de votre creux et vous faites parce que si vous avez trop dans le pli paupière si vous fermez les yeux ben déjà vous verrez pas le trait et puis vous allez ça va transférer vous voyez là je suis à la limite et ça risque de de baver donc voilà bah écoutez c'est tout ce qu'il en est des liners graphiques en fait quand j'ai eu cette réponse là j'étais un peu un peu je pensais pas que ça pouvait intéresser comme tuto parce que c'est un peu compliqué à expliquer en fait c'est vraiment en fait vous faites vraiment ce que vous avez envie en en fonction des paupières évidemment si vous avez la paupière tombante il y a une technique pour faire un trait de liner et ben dites moi en commentaire si vous avez les paupières tombantes et si vous voulez un tuto pour faire un liner sur paupières tombantes et puis ben voilà écoutez pour les liners franchement si vous aimez faire des traits de liner je vous conseille vivement d'investir dans le duraline de chez inglot parce qu'en fait moi vous voyez je l'ai depuis 4-3 ans maintenant enfin depuis que je commençais à vraiment maquiller et il m'en reste plein ça coûte pas cher et vraiment avec n'importe quel fard à paupières poudre si vous avez un fard à paupières dans une palette que vous trouvez waouh il suffit de gratter un petit peu de le mélanger à une goutte d'inglot de chez duraline et vous pouvez faire des liners à l'infini vraiment moi et tous mes fards mes poudres en fait mes pigments libres je les mélange et je peux faire plein de liners différents je vous mettrais peut-être une photo de de liners que j'ai fait avec cette technique là par là je pense ben écoutez voilà déjà je vous souhaite un très bon mois de juin un très bon mois des fiertés si jamais vous avez vous subissez du harcèlement concernant votre orientation sexuelle ou votre genre n'hésitez pas à en parler autour de vous soit aux parents soit à vos amis soit vraiment des personnes qui peuvent vous aider il y a aussi des numéros qui sont qui peuvent être utiles si vous êtes en dépression si vous avez des envies de suicide ou autre surtout n'hésitez pas à faire appel à ces numéros je vous en mettrai un dans la barre d'infos ou sur l'écran même et voilà surtout restez vous même prenez soin de vous et amusez vous avec le liner graphique pour faire des formes voilà aussi variées qu'il y a d'hommes et de femmes dans le monde voilà j'ai envie de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut et écoutez n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis dites moi en commentaire si vous avez des autres des autres envies de tuto des envies d'apprendre d'autres formes de make-up surtout dites le moi en commentaire ça ferait un plaisir de vous montrer ce que je sais faire alors bien évidemment je ne suis pas make-up artiste professionnelle je suis juste autodidacte mais j'adore ce que je fais donc c'est avec grand plaisir que je vous montre un petit peu mes astuces voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir